Beaucoup de personnes parlent de Dali 3 intégré directement dans le chat GPT qui nous permet de générer de très belles images mais peu de personnes connaissent Firefly, l'intelligence artificielle développée par Adobe qui génère des images avec pas mal de paramètres intéressants et je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant de remettre en question ce qu'on connaît et de comparer ces deux intelligences artificielles génératrices d'images Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va comparer deux générateurs d'images d'intelligence artificielle on va comparer Dali 3 avec Adobe Firefly, une nouvelle intelligence artificielle qu'a développée Adobe qui est disponible depuis quelques mois maintenant et qui fait des résultats très impressionnants et je sais pertinemment que peu de personnes connaissent Firefly alors je pense qu'une comparaison ça fait pas de mal, vous l'aurez compris ici on parle d'intelligence artificielle et plus particulièrement comment pouvoir intégrer les intelligences artificielles à notre service pour rendre notre activité digitale beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive et dans ce cas précis par exemple éviter de payer un designer ou de payer des droits d'auteur sur une image qu'on aurait nous-mêmes généré alors si c'est pas déjà fait je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et nous on est parti directement sur mon écran alors pour cette vidéo je me suis amusé, j'ai préparé la vidéo, j'ai préparé 8 prompts différents et sur chacun des prompts on va noter lequel a été le plus impressionnant et ensuite on aura un tableau qui va comparer ces deux intelligences artificielles alors à savoir qu'il y aura plusieurs critères, notamment la qualité des images, la rapidité des générations, la diversité des styles, la spécialisation, la facilité d'utilisation et la personnalisation alors la spécialisation ce sera tout simplement, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui est spécialisée dans une certaine chose et j'ai déjà des idées en tête et vous l'aurez compris on mettra 3 couleurs différentes pour noter notre satisfaction sur 3 et à la fin je vous ferai un résumé global de ce que j'en ai pensé pour rappel Dali 3 s'utilise directement sur ChatGPT avec la version GPT-4 qui est directement intégrée à toutes les autres fonctionnalités à savoir le web browsing, code interpréteur, etc. donc on aura simplement à écrire notre requête ici et puis on aura une génération d'images tandis que Firefly c'est directement sur cette interface et on pourra gérer pas mal de choses et ça c'est déjà un point positif alors on entre le prompt ici, on ajoute des styles et ensuite on peut tout modifier il y a plusieurs modèles à savoir Firefly image 2 et Firefly image 1 on pourra sélectionner directement le format, le type de contenu si on veut une photo ou de l'art l'intensité visuelle, la force du style et on pourra choisir parmi plusieurs effets qui sont très sympas et ensuite on pourra gérer la couleur et les tons, les éclairages, la composition et on pourra même mettre des prompts négatifs alors les négatifs prompts c'est tout simplement le fait d'entrer des choses qu'on ne veut pas voir sur l'image si par exemple je vais générer une bibliothèque je dis que je ne veux pas de livres rouges par exemple commençons maintenant avec notre premier prompt et le premier prompt c'est tout simplement celui-ci un chat assis sur un toit en regardant les étoiles je vais l'entrer dans ChatGPT et également dans Firefly en élevant tous les styles pour voir quelque chose brut des décoffrages voici ce que nous a généré Dali 3 et effectivement on a une bonne qualité d'image on a quelque chose d'artistique, c'est très sympa et franchement ça rend bien et pour Firefly au final j'ai fait tout simplement en art moi je vais refaire en photo pour mettre quelque chose à plat voilà je veux de la photo réaliste on a une bonne qualité d'image, on a des lumières qui sont super bien gérées et de l'ombre également qui est super bien gérée l'image est cohérente, le chat est cohérent, les tuiles sont cohérentes même si la lune éclaire quand même vraiment bien je trouve que ça rend super bien quand même on a les étoiles, on a tout ce qu'il faut on a même des arbres qui ont été rajoutés on est plutôt bien servi et maintenant sur Firefly on peut voir également que ça a été généré rapidement le temps de parler ça a été généré et ça c'est un bon point on peut voir qu'il y a une petite signature Adobe dans les photos ce que je veux dire par la signature Adobe regardez les stocks de photos Adobe vous comprendrez directement que les couleurs bleues reviennent très souvent et qu'ils n'hésitent pas à utiliser des couleurs très spécifiques pour leurs images concernant maintenant les images faites par Firefly on peut voir qu'elles sont pas mal par contre il y a des petites incohérences qui vont apparaître notamment dans le ciel on peut voir que certaines étoiles paraissent peinture et par contre le chat on peut voir qu'il y a un problème sur l'œil sur les moustaches les moustaches ne sont pas très droites le dos n'est pas très droit mais dans l'ensemble on a quand même une image qui est exactement ce qu'on voulait un chat assis sur un toit qui regarde des étoiles le toit aussi paraît un petit peu incohérent on peut constater que le point fort de Firefly ce n'est pas directement de générer des éléments et je vais y venir je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir que ces promptes en réalité ils vont tester différentes choses par rapport à ces modèles notamment on va commencer avec deux promptes qui vont générer des éléments ensuite on va générer des logos également on générera des paysages et ensuite des architectures et ça nous permettra de tester ces deux IA sur des plans différents et si on compare ces deux images il n'y a pas photo Dali 3 a fait un travail excellent sur la lumière et les couleurs et également je trouve que les couleurs sont bien gérées sur Firefly mais on n'est pas au stade de Dali 3 alors un point pour Dali 3 prochain prompt qu'on va découvrir ensemble c'est tout simplement celui-ci une tasse de café artistique avec des motifs de latte art le latte art c'est tout simplement le fait de faire des dessins dans un cappuccino par exemple encore une fois un prompt qui va faire jouer les intelligences artificielles sur la création d'éléments niveau rapidité pour le coup Firefly va le sortir très rapidement tandis que ChatGPT galère un petit peu on a directement nos résultats qui ont été créés sur Firefly en mode photo j'ai rencontré une erreur sur ChatGPT je vais lui dire essayez de nouveau mais cela est dû à l'afflux de personnes qui utilisent ChatGPT et c'est notamment pour cela que vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous abonner à GPT Plus en ce moment même concernant les images de Firefly on a quelque chose qui est très bien détaillé qui est assez réaliste et qui a quand même peu de défauts et peu d'incohérences à part sur la dernière où est-ce qu'on peut voir que le café sort de la tasse on peut voir que le reste reste quand même très appréciable et très facilement exploitable pour une utilisation sur un site internet par exemple waouh ! ok bon là je pense que là Dali 3 alors je suppose très fortement qu'il y a eu une amélioration du modèle Dali 3 au fur et à mesure grâce aux personnes qui utilisent le modèle sans cesse je pense qu'il a appris de toutes ses demandes c'est inévitable pour moi parce que j'ai remarqué une grande différence au moment où il est sorti mais là regardez bien il y a une histoire de flou dans le fond et également il y a un beau jeu parce que là on peut voir que ce n'est pas totalement flou mais que par contre en arrière-plan c'est flou et on peut voir qu'il y a beaucoup de détails et j'ai même envie de vous dire qu'il y a aussi une symétrie dans les détails je ne vais pas regarder exactement tous les détails mais dans l'ensemble on peut voir que c'est relativement symétrique et c'est très impressionnant de voir cela sur Firefly également on a des petits jeux de flou en arrière-plan mais franchement il y a encore un petit peu de travail attention les images sont loin d'être mauvaises et moi je voulais comparer les IA sur le fait de générer des éléments on peut voir qu'il y a une tasse une petite coupe également une petite table mais ça manque de détails quand même son image à Dali même si je pourrais aller plus loin sur cette génération là même s'il y en a une qui n'est pas cohérente de Firefly j'aime quand même les trois autres et pour avoir autant de détails sur les vases enfin sur les tasses excusez-moi et sur le côté comme par exemple les grains de café je vais attribuer le point à Firefly Firefly gagne ce prompt et maintenant prochain prompt logo pour une boulangerie artisanale vous allez comprendre qu'ici on va tout simplement essayer d'exploiter les intelligences artificielles pour réaliser un logo qui est une demande assez spécifique et un peu plus compliquée alors pour le coup j'ai envoyé ma création directement à ChatGPT mais pour Firefly je vais aller pousser la chose un peu plus loin je vais déjà sélectionner art et ensuite dans le style je peux sélectionner ce que je veux dessin numérique qui a l'air d'être un style très appréciable que je vais sélectionner en couleur pastel et ChatGPT enfin Dali3 a fini de générer mon logo alors par contre pour le coup je ne sais pas pourquoi il y a autant d'incohérences sur les textes normalement il génère des textes beaucoup plus cohérents que celui-ci mais là quand même on a pas mal d'incohérences il y a deux A il y a des lettres qui traînent on ne sait pas trop pourquoi il y a une date mais en réalité il y a un chiffre en plus enfin bref on n'a pas quelque chose d'exceptionnel malheureusement j'ai connu Dali3 plus performant que cela et voici ce qui a été généré sur Firefly alors on a quand même un style qui a été appliqué à la lettre j'ai demandé des couleurs pastels avec dessin numérique et je trouve que on ressent quand même très bien ma demande même un petit peu trop je pense qu'il aurait dû plutôt choisir de suivre son instinct également des textes incohérents et j'ai simplement à enlever les couleurs pastels que je trouve trop présentes sur les images pour générer à nouveau des logos waouh alors là j'aime bien alors bon évidemment il y a un gros travail de cohérence à faire mais j'aime bien les couleurs qui ont été choisies directement par Firefly les textes sont également incohérents mais par contre bon quand on compare par rapport au premier logo créé il y a quand même un petit peu plus de créativité mais franchement il n'y a aucun qui se démarque pour le coup on va mettre ex aequo ensuite le prochain prompt c'est tout simplement un logo pour une marque de montre de luxe alors je vais tout simplement générer ce prompt directement ce logo et pareil pour Firefly et là je vais garder les mêmes paramètres que j'ai bien apprécié Firefly était plus rapide que ChatGPT et on peut voir qu'on a des choses assez intéressantes malheureusement on n'est pas sur un logo de marque je trouve on est sur une belle illustration ça peut faire office de logo mais c'est pas l'idée qu'on a quand on pense à un logo parce que Firefly n'est pas fait pour faire des logos côté ChatGPT oh ok donc évidemment très épuré très joli et un peu plus utilisable en termes de logo on peut bien imaginer une marque qui possède ce logo plutôt qu'ici même si là il a été très créatif je pense qu'on va attribuer le point directement à Daily3 et ensuite on va découvrir un autre prompt et vous allez voir qu'on passe sur une autre catégorie chant de lavande au coucher du soleil là il va y avoir un truc très intéressant on va faire appel à ce que Firefly sait faire de mieux à savoir générer des paysages et des images très fréquentes sur la galerie d'images de Adobe tout simplement mais alors attention je vais mettre mon prompt sur Firefly mais je ne vais pas mettre directement les mêmes effets que pour les logos je vais mettre de l'hyper réalisme une photo et également en 16 neuvième éclairage surréaliste ça peut être très sympa de voir cela Daily3 a fini de générer le logo exceptionnel on a une belle image évidemment par contre on peut vite distinguer qu'il y a un souci d'hyper réalisme on sait directement que la photo n'a pas été prise avec un iPhone par exemple il y a des détails qui mentent pas par contre ça fait une très belle image et niveau Firefly on ressent tellement bien les photos de stock d'Adobe Firefly on sent que le modèle a été entraîné sur ses propres photos on ressent beaucoup de couleurs à chaque fois il y a du bleu regardez il y a du bleu sur les coins et on a des couleurs qui sont assez profondes je ne sais pas comment l'expliquer très concrètement parce que je ne suis pas artiste mais on a une signature Adobe cette photo est un peu trop floue mais l'éclairage est quand même surréaliste c'est peut-être ceci qui provoque le flou pareil pour celle-ci celle-ci est très jolie et franchement je dirais qu'elle est quand même pas mal on a quand même une très belle image et franchement il y a beaucoup plus de couleurs très intéressantes sur le modèle de Firefly que sur Dali 3 même si Dali 3 attention l'image est excellente mais rien que pour les couleurs je pense qu'on va attribuer le point à Firefly et ensuite on va aller voir l'autre prompt un paysage de forêt enchantée avec des lucioles alors je ne sais pas ce que ça va donner et je pense qu'on va être très impressionné de ce que peut faire Firefly parce que là j'imagine déjà bien la couleur bleue apparaître dans l'image on va cliquer sur pénombre ok donc là j'en étais sûr il allait avoir des couleurs bleues et ça c'est excellent on a quelque chose de très sympa bon les lucioles par contre je ne les connais pas comme ça par exemple cette image est excellente on voit que c'est détaillé sur les arbres et dans le paysage globalement on peut voir qu'il y a la lumière de pénombre et on a également ce côté bleu qui revient à chaque fois qui rajoute de la profondeur à l'image alors niveau Chajipiti on va voir ce qui a été généré bon ça moins de charme il y a peut-être plus de détails mais je trouve qu'il y a moins de charme on retrouve pas trop ce côté féérique qu'on peut retrouver ici et maintenant on va passer à quelque chose de très intéressant on va passer à un prompt qui est intitulé château médiéval au bord d'un lac ça va faire intervenir la puissance des IA pour générer des bâtiments et des architectures et pour rendre la photo plus impressionnante sur Firefly je peux sélectionner contre-plongée qui va me donner une vue plus impressionnante alors autant Chajipiti peut être très rapide et là on peut voir que c'est excellent ce qui a été généré évidemment au niveau de l'architecture et de la complexité des structures de bâtiments Dali 3 est excellent et il va même jusqu'à nous impressionner avec le reflet qui est bien fait dans l'eau et le lac qu'on a demandé ok donc là on a ok on a quand même quelque chose qui a moins de charme sur Firefly on va pas se mentir par contre on a quelque chose qui est plus réaliste quand on regarde bien il y a une petite incohérence dans l'eau je trouve mais on a quand même quelque chose qui est plus réaliste ici c'est très réaliste on a vraiment l'impression que ça a été pris avec ok un bon appareil photo ou un iPhone très récent mais il y a quand même des questions à se poser alors qu'ici on pourrait imaginer cela dans un livre d'histoire par exemple mais pas plus le point revient à Firefly et dernier prompt villa moderne écologique dans une forêt tropicale vous l'aurez compris ici on va également générer quelque chose qui va être en rapport avec de l'architecture pour voir un petit peu les modèles sur l'architecture donc c'est parti nous avons notre image qui a été générée sur Firefly il y a de l'incohérence par contre pour le coup ici dans les vitres dans les reflets dans la structure c'est un peu incohérent est-ce que c'est la forêt tropicale qui va l'induire en erreur là ça va on a quelque chose de droit qui est très potable toujours en contre-plongée la forêt je pense que ça la perturbe un peu l'intelligence artificielle parce qu'une forêt tropicale il y a beaucoup beaucoup d'éléments en tout cas on a quand même deux images qui sont potables une qui est potable celle-là elle est potable exploitable mais les autres pas réellement en tout cas voilà et concernant ChatGVT on peut voir que l'image a été générée ok donc là quand il y a plus de détails on peut voir que Dali 3 arrive mieux à faire la part des choses même si on manquera de réalisme sur l'image on remarque que les choses sont plus ordonnées et les choses sont mieux compilées même s'il y a beaucoup de choses à induire dans l'image ça revient pour le coup à Dali 3 voici mon tableau comparatif de Dali 3 versus Firefly il faut savoir que c'est entièrement personnel ça n'induit que mon avis mais en tout cas je trouve que la qualité des images sur Firefly n'est pas au même niveau que Dali 3 on va pas se mentir je parle de qualité d'image je parle de précision de détail je parle de pixels également on a quelque chose de beaucoup plus détaillé sur Dali 3 au niveau de la rapidité de génération ça a été beaucoup plus rapide sur Firefly comparé à Dali qui peut rencontrer des petites latences et des petits bugs des petits temps d'attente à cause d'un afflux de personnes sur ChatGPT ensuite la diversité des styles je trouve qu'on est vachement réduit sur Firefly mais vous allez voir que ça procure un avantage par contre sur Dali 3 on peut faire pas mal de choses on peut essayer de s'initier à l'hyper réalisme au logo au cartoon il y a pas mal de styles et c'est un tout-en-un Dali 3 et ensuite au niveau de la spécialisation ces IA sont toutes les deux spécialisées Dali 3 nous a été vendu comme une IA spécialisée dans la création de choses 2D de choses cartoon de dessins qui pourraient très bien aller sur une BD par exemple avec du texte donc c'est spécialisé dans la création de texte également alors que Firefly lui est spécialisé si vous ne l'aurez pas compris sur la création d'images qui comportent des paysages et également de l'architecture sans pour autant avoir trop de détails à inclure dans la photo une villa au bord de mer par exemple ça fonctionne très bien et on aura cette petite touche Adobe qu'on n'aura pas sur Dali 3 ces petites couleurs qui reviennent qui sont vives et profondes et ensuite on a une facilité d'utilisation sur les deux IA que ce soit Dali 3 c'est de l'écriture tout simplement naturelle du texte naturel une phrase simple pareil sur Firefly et en plus de cela l'avantage sur Firefly c'est qu'on aura une personnalisation ce que je veux dire par personnalisation c'est tout simplement tous ces petits effets sur le côté qui vont nous permettre d'affiner avec précision notre image ce qui manque très fortement sur Dali 3 Dali 3 on ne peut pas modifier quelques petites choses la contreplongée on peut inclure des choses dans notre prompt mais ça risque de le noyer comme je le dis c'est pour ça que je n'ai pas mis quelque chose de vert pour la personnalisation de Dali 3 et vous l'aurez remarqué il n'y a pas de point rouge dans le sens où je trouve qu'ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients mais ils ne sont pas catastrophiques sur certaines choses après pour la cohérence des textes par exemple là j'aurais pu mettre catastrophique pour Firefly sans aucun doute mais ce n'était pas dans les critères en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'intelligence artificielle et prendre en main ce genre d'outils je vous invite à aller télécharger mon ebook reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle j'ai moi-même fait ce ebook parmi une sélection de plus de 100 outils d'IA alors autant vous dire que j'ai mis seulement la crème de la crème c'est un ebook complètement gratuit que vous pouvez accéder et avoir directement en cliquant sur le lien dans la description en entrant votre e-mail et vous sera automatiquement envoyé par mail et par exemple Adobe Firefly c'est un outil que j'avais partagé à ma newsletter qui tient un e-mail par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle alors si ce n'est pas déjà fait je vous invite très sincèrement à aller vous inscrire à ma newsletter la lettre IA Insiders dans laquelle j'envoie comme je vous ai dit un e-mail par jour à 18h15 alors pour ne pas louper le prochain allez en description inscrivez-vous et puis nous on se retrouve de l'autre côté c'était Julien c'était Julien